Ce Liverpool-Manchester City nous a happé, n'est-ce pas Salim ? C'était… J'essayais de trouver les mots tellement c'était incroyable en fait. Déjà en regardant le match, je vous assure à l'issue du match, et on en parlait en off, j'étais essoufflé. Mais je vous jure, pourtant j'ai pas joué le match a priori. Mais c'était une dinguerie, vous baissiez la tête parce que j'étais en train de préparer mon émission du soir aussi. Vous baissez la tête, vous êtes en train de préparer tel match ou telle séquence. Vous levez la tête, la balle est d'un côté. Vous baissez la tête, vous relevez d'autre côté. C'était incessant, du contre à tout va, des pertes de balles, des récupérations, des erreurs techniques, des bonnes choses. Il y avait toute une séquence et un nombre d'histoires dans cette partie, et des joueurs aussi. Ça a été une soirée, une partie incroyable à tous les niveaux, sincèrement. Marc ? Alors Salim a raison, c'était un petit peu fou, mais ça s'explique. Parce que c'est vrai que sur la première période, on voit la domination de City qui va faire la différence. Ce but dont pas grand monde en a parlé, on pense que ce but est exceptionnel. C'est-à-dire que la passe de De Bruyne, qui est droitier, qui arrive à longer la ligne, parce qu'il doit... C'est un enroulé. Mais un enroulé à ce niveau-là, avec ces hacke qui fait comme au basket, qui fait un bloc. Mais c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est juste ça, c'est prévu. C'est-à-dire qu'il faut savoir, Olivier, que sur ce genre de choses, on se dit « bon, ok, ça va monter au second poteau fort, les gars. Sur le popperboard de Liverpool, ça va monter fort au second. Ou alors, les mecs arrivent lancés, on les prend. Qu'est-ce qui se passe ? On a un mec qui fait un bloc, boum, premier poteau. Personne ne s'attend à ça. C'est-à-dire que là, tu as plié le game et tu dis « mais le ballon, il devait arriver au second. » Non, c'est au premier poteau, c'est un petit plat du pied. Mais ça reste pour moi des actions de génie, ce genre de choses. Et ensuite, à la 70e minute, là, football total, vous n'avez plus d'entraîneur, vous n'avez plus rien. C'est « on attaque, on défend, on attaque, on défend. » Et là, ça part, comme on dit, on s'essouffle. On se dit « mais il va y avoir 4-4, 5-5, 2-2, 1-1. » C'est bien ce que je disais. Il manque finalement un score final, on le rappelle. Il manque un ou deux buts. Ce que je voulais dire surtout en préambule, c'est que ces matchs-là, Hervé, sont toujours très attendus. Un City-Liverpool, vous savez, ou un Liverpool-City, vous savez qu'a priori, vous allez trouver le moment dans le week-end pour le regarder. Parce qu'on n'est jamais déçu. Un peu comme un Real Barça. Et on en a d'autres des chocs. On en a d'autres des chocs en Angleterre. Celui-là ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est le mouchoir dans lequel sont ces deux équipes. Plus Arsenal. C'est ça surtout qui donne encore plus au choc de valeur et d'épaisseur. Et c'est vrai qu'entre les deux équipes, c'est déjà deux entraîneurs monstrueux. C'est-à-dire que vous avez Guardiola qui est considéré comme le plus grand penseur du jeu actuel. Et d'un autre côté, vous avez Klopp qui est peut-être le plus grand motivateur. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas le jeu. C'est le bon. Mais enfin, si vous voulez, on caricature deux schémas comme ça. Et mine de rien, le père Klopp, il a une petite avance sur Guardiola. Il a déjà gagné 12 fois contre lui. Et l'autre 11, là, il ne va pas le rattraper. En tout cas, pas l'année prochaine. Peut-être dans les années à venir, on verra. Mais ça veut dire qu'au final, vous vous retrouvez avec deux idées, deux manières de penser, de voir le jeu, qui sont un petit peu différentes, mais surtout qui permettent d'avoir cette alchimie incroyable et ces matchs phénoménaux. Et on a aimé follement cette accolade entre les deux hommes, cette étreinte même, beaucoup de respect, d'amitié. C'est la classe. Je vous propose d'écouter, bien sûr, on va les entendre tous les deux, autant vous le dire tout de suite. Pas de jaloux, on ne boude pas son plaisir quand on a la chance d'avoir des extraits d'interviews de ces deux hommes. Écoutons d'abord Jürgen Klopp. Il en parle tellement bien de ce match. C'est un peu comme s'il avait été lui-même spectateur. Ces matchs contre Manchester City ont été de bons matchs, des matchs sympas, fantastiques même. J'ai croisé ma femme juste après le coup de sifflet final et elle était toute chamboulée. Ça devait être vraiment sympa à suivre des tribunes. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais vraiment ressentir un manque, si j'ai toujours le droit de regarder des matchs de football. Personne ne m'a dit qu'il fallait être entraîneur pour ça, donc ça va. Mais c'était un bon match. Oui, c'était un sacré bon match. Very good ! Il faut le dire ! Appelez-nous, s'il vous plaît, monsieur de Gueldre, monsieur Klopp. On voudrait le conforter dans son analyse et de trouver, nous aussi, que c'était un très très bon match. 1-1, on l'a dit au final, Stones puis McAllister sur pénalty. C'est vrai qu'on aurait aimé un ou deux buts supplémentaires, ça l'aurait mérité. Disons qu'il y a eu les occasions pour, de part et d'autre. Il y a eu le poteau de Doku à City, il y a eu du Darwin-Ignès. Barre pour Foden aussi, juste avant. Oui, un peu chanceux. Le poteau de Doku, c'est phénoménal. En plus, le ballon revient dans les bras du gardien. Oui, bien sûr. Ce débordement et tout ça, c'est une folie. D'ailleurs, vous avez raison de parler de Kelly R, c'est depuis la saison dernière, depuis qu'on le voit plus régulièrement quand Alisson est blessée ou en coupe. On voit qu'il a des qualités assez énormes. Ce gardien, il est très jeune, il n'a que 25 ans au final. Quel âge ? 25 ans ? 25, oui. Mais 25 ans, âge européen. Oui, parce que là, on remet en cause tous les âges. Tiens, Laurence Alerno vient d'entrer en régie. Et lui, il a 25 ans. On le salue, Maestro. Il en paraît 72, et en fait, il en a 32. C'est ça qui est dingue, ça marche aussi dans l'autre sens. Mais c'est vrai que Kelly R a réussi, derrière, à montrer des qualités. Avoir une réussite aussi, vous avez ses poteaux, cette balle qui revient dans ses bras aussi. Mais les opportunités, Luis Diaz aussi, qui a eu des belles opportunités. Enfin, de part et d'autre, quand il faut voir, ça va peut-être 2-2, 3-3, 4-4 temps. Les joueurs ont été présents. Et j'insiste, c'est peut-être l'un des éléments que vous allez évoquer après. Moi, c'est Liverpool qui m'a le plus impressionné. Alors non pas que City a eu moins de 15, City a eu plus d'opportunités. Pour moi, c'est le contraire. Mais City a eu plus d'opportunités, City aurait dû gagner. Sauf que Liverpool, quand vous avez des joueurs comme Kansa, Eliott, Bradley, Kelly R, vous avez une moitié d'équipe à prime. Et au final, réussir à tenir la dragée… Toutes les absences de Liverpool, c'est quand même quelque chose. Et réussir à faire ça face à ce City, même si City a eu plus d'opportunités. Moi, c'est pour ça que je dis que Liverpool m'a impressionné. Je pense vraiment que sur… Parce que pour moi, ça va se décompter à la 65e, 70e, où l'on va avoir une football totale engagée. Et ça part dans tous les sens. Au plus, aucun coach ne contrôle rien. Ça peut faire 2-3-3. Mais avant ça, il y a cette maîtrise de City qui montre qui il est. Parce que lors de la première, c'est quoi ? C'est Darwin Nunes qui a une frappe ? Non, c'est la frappe de loin. Elle est à côté, je crois qu'il n'y a pas une frappe cadrée sur la première période. Il ne se passe rien, quoi. C'est-à-dire que City a le monopole classique. Si Ake ne fait pas cette erreur, peut-être que tu ne reviens jamais. En seconde période, Liverpool a 12 frappes. Ça faisait 3 ans que City n'avait pas pris comme ça 12 frappes en une période. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, il y a eu une vague de Liverpool. Et j'insiste, même si vous évoquez effectivement à partir de la 65e, où c'était un football total. Mais même avant ça, on a eu des séquences où Liverpool, dans le jeu même, montraient plus de choses. Où Liverpool a réussi à rehausser son niveau de jeu, justement par rapport à la première, où ils ont été dominés. C'est ça qui est le plus impressionnant, je trouve, dans cette équipe de Liverpool. C'est qu'il manquait des joueurs clés. C'est ça qui est important. Trent Alexander-Arnold, Alisson, Salah qui était sur le banc. On ne pourra continuer longtemps. Connatté, etc. Et même, Salah rentre quand même sur la fin. D'ailleurs, il met une passe absolument incroyable sur une occasion de but. Mais cette capacité à Liverpool, à l'épuiser au bout de ses réserves, pour faire le match qu'ils ont fait là contre City. C'est ton stade qui te pense. Effectivement, le stade aussi. T'as une communion, l'ambiance. Caisse de résonance absolument incroyable. Communion, en plus, on le sait, c'est la dernière de Klopp, la dernière année. Et donc ça, ça ajoute encore un peu à cette effervescence. On va revenir quand même sur ce pénalty, parce qu'on réclame des buts en plus. Il y aurait pu en avoir un pénalty. Peut-être un but à la 92e, 13e ou 14e. La faute de deux coups sur McAllister. C'est 98 ou 99. Là, il n'y a même plus de possibilité de revenir. Il n'y a même plus de possibilité de revenir. On est d'accord que là, on a… Il y a pénalty. Il y a pénalty. Ce pied, le pied de deux coups est tellement haut. Alors, il effleure pour le coup. Alors, la semelle du pied de deux coups ne va pas sur le poitrail de McAllister. Mais ne serait-ce que d'effleurer et d'avoir un pied qui est à cette hauteur-là, c'est tout simplement illégal pour le coup. Si la faute avait été dans le rond central, l'arbitre, évidemment qu'il aurait sifflé son souci. On a l'impression que tout d'un coup, la surface de réparation fait que le référentiel de gravité de la faute change. Ben non, une main reste une main, une faute reste une faute. Et là, tout d'un coup, ah ben non, il n'a pas vraiment touché ou un petit peu de considérer que ce n'est pas un pénalty. Incroyable. Alors, le pied est haut, mais vous l'avez signifié, messieurs, tous les deux, tous les trois, on l'a signifié que ce n'est pas la semelle du crampon. C'est-à-dire qu'il voit qu'il va monter, qu'il va le heurter et il met le pied sur le côté. Et il arrête son geste, mais il le percute. C'est-à-dire que McAllister est très malin, il va rentrer dedans. Et peut-être, peut-être que la VAR va dire, on a bien vu, vous savez, quand vous mettez une semelle, on met une semelle, on l'écrase. Là, on voit bien qu'il monte et McAllister arrive, il le percute. Et on voit deux coups qu'il va bouger, qu'il va orienter son pied dans l'autre sens, mais qu'il va le heurter. Oui, il y a faute. Oui, pour moi, il y a pénalty. La VAR a peut-être dit, ce n'est pas intentionnel, il n'a pas mis la semelle, il s'est arrêté à temps. Et en règle générale, sur ce coup-là, il lui fait pas mal. McAllister va tomber parce que c'est le dernier corner. Pour prolonger ton propos, la VAR a peut-être dit que l'erreur n'était pas manifeste. Exactement, c'est exactement ça. C'est évitablement ce qui s'est passé. Maintenant, il y a quand même un manque de maîtrise évident. Alors, c'est vrai qu'il va un petit peu trop vite. Il fait une erreur, ce n'est pas un défenseur, il ne faut pas l'oublier. Donc, il a le mauvais réflexe du non-défenseur, c'est-à-dire qu'il veut très vite aller sur la balle. Il voit que la balle est très haute, il a le réflexe de mettre son pied en hauteur, comme il le ferait avec un geste d'attaquant devant le but adverse. Pour moi, il y a faute. Je ne vois même pas à quel moment on peut refuser le faute. Je me demande, est-ce que l'arbitre, ou même les arbitres du VAR, parce qu'il y a ça aussi, comme c'est un grand arbitre qui était sur le terrain, ils se disent, on ne va peut-être pas aller à l'encontre de ce qu'il a pris comme décision. Comme ça, on se protège. Les gens dans le VAR se protègent, et puis ça permet à l'arbitre de garder la main sur le match. C'est une possibilité, parce que sinon, je ne vois pas comment. On ne demande pas au moins à l'arbitre d'aller voir par lui-même ces images-là. On lui dit, il y a quand même doute. J'insiste parce qu'en Angleterre, comme dans plein de pays, même quand c'est un grand nom qui arbitre, on n'hésite pas à lui dire, tu t'es peut-être trompé là. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'au final, ils se disent vraiment que ton erreur ou ta décision n'est pas une erreur manifeste. C'est là mon incompréhension. Il faut le dire aussi, c'est que le championnat d'Angleterre est un championnat où il y a beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire qu'on siffle plus difficilement. Ça fait partie du jeu. Je voyais souvent dans les matchs du week-end, même des mains dans les surfaces, je disais non, allez, laissez jouer, laissez jouer. Ce que je trouve sympa d'ailleurs, parce que ça donne du rythme au championnat d'Angleterre aussi. Parce que si on commence à, dès qu'il y a le moindre contact entre deux joueurs à siffler une faute, ça hache le jeu. Et ce qui rend le championnat anglais aussi passionnant aussi, c'est le rythme, l'intensité qu'il peut y avoir. Et l'intensité liée aussi à ces contacts. Hier, si vous voulez montrer à de jeunes footballeurs ce que c'est que le rythme et l'intensité, vous pouvez leur montrer ce match-là. Sur les 25 dernières minutes, ça ne s'arrête jamais. Il me semble plus élevé et une intensité plus haute qu'un match de Ligue des Champions. Évidemment, évidemment. Là, vous avez deux équipes qui peuvent gagner la Ligue des Champions. C'est ça. Normalement, pas Liverpool cette année, mais ils ont le niveau pour gagner la Ligue des Champions. Mais en début d'émission, vous parliez, on en parle, on en reparlera. Mais peut-être que la dernière journée en Angleterre, on parlera de ce match, que ce pénalty n'est pas sifflé. C'est cette fois tout pas. On risque d'en parler. Ça peut être l'action de la saison. Comme Doku qui ferait le poteau, si c'est poteau rentrant, le game il est plié, c'est City qui est devant, Arsenal derrière et Liverpool est après. On va en parler longtemps. Je suis arrivé d'être avec vous. Je suis très honoré. Là, ça marquera l'histoire. On sera très vieux dans pas longtemps. Mais on s'en rappellera. D'ailleurs, ce que vous dites, c'est Jürgen Klopp, hier en conférence de presse, qui après le match évoque forcément le pénalty. Il dit, mais rappelez-vous, il y a quelques années, lors d'un Liverpool City, Vincent Kompany qui avait fait une énorme faute au milieu de terrain, qui aurait dû prendre un rouge. Il n'avait pas pris rouge. Et à l'issue de la saison, on perd pour un point. Imaginez, ce jour-là, c'est pris rouge. Liverpool, à 11 contredis, aurait peut-être gagné. Le seul problème, c'est quand on refait comme ça tous les événements, il faudra repasser à travers tous les matchs. Et il y a bien des matchs à droite, à gauche, où on a gagné des points, perdu des points. Et où Liverpool aussi a été favorisé sur certaines décisions. Ce qui serait sympa, vous avez raison. C'est qu'on paye quelqu'un pour réécouter en fin de saison toutes les émissions et tout ce qui s'est dit. Et puis, on arrive à faire une ou deux émissions. On dit, alors, en mars, vous aviez dit ça. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Alors, c'est vrai avec eux, avec moi, non. C'est vrai, je suis bête, je n'avais pas... Je vous propose d'écouter Pep Guardiola. Je vous ai dit, on a écouté Club Guardiola. Et alors, il s'est ennuyé, lui, pendant ce match. Il a pris du plaisir. Faites-vous une idée. Je pense que c'est un match qui illustre ce que sont les deux clubs depuis de nombreuses années. Tous ces matchs se ressemblent. Nous avons joué avec de la personnalité. Nous avons aussi réussi à bien jouer les transitions. Et puis, nous en avons parlé à la mi-temps. Dans ce stade, si vous voulez défendre en deuxième période pour conserver votre avantage, vous n'avez aucune chance. Il faut jouer, jouer et jouer. On a concédé un pénalty. Tôt ou tard, dans ce stade, vous faites face à de gros temps faibles, de 15 à 20 minutes. Ça ressemble à un tsunami. Vous laissez le ballon et tout le reste. Ils kiffent son sport, Guardiola. C'est marrant d'entendre quand même et Club et Guardiola. D'avoir cette image de ces deux hommes qui se sont tant croisés et qui vont se quitter un temps... Nous nous sommes tant aimés. Mais c'est sympa de les entendre et de voir quelles patates ils ont pour commenter ces matchs-là après. Oui, même si, encore une fois, la Jurgen Klopp, là, cette patate, même s'il l'a très bien expliqué, encore une fois, s'il arrête de manière ponctuelle ou pas, d'ailleurs, on verra sur le banc de Liverpool, c'est que justement, ça lui prend trop d'énergie. Il l'a dit, je suis out of energy. Je suis totalement à bout, épuisé. Et on peut comprendre, parce qu'on le voit sur le banc, à quel point il se donne. Sur le banc, sans doute, à l'entraînement au quotidien. Et à un moment donné, quand vous êtes à la tête de Liverpool, vous devez vous reposer à un moment donné. Et après, les mots sont très importants, parce que c'est quand même Guardiola, c'est quand même la référence. Le terme est énorme. Il dit, on a pris un tsunami. Oui, oui. Là, c'est pas gassé, c'est pas gourvénèque, c'est pas moi. Là, lui, il te dit, on a pris un tsunami. C'est-à-dire que la violence du stade et ce qui s'est passé, je ne peux plus rien faire. Je suis désolé, je suis Guardiola, je suis peut-être le meilleur. C'est un tsunami, ça nous roule dessus. On a fait une erreur. À partir de là, il le dit, c'est parti. C'est ça qui est fou. Il y a une chose qui m'étonne toujours, moi, avec Guardiola, c'est qu'il a quand même des gros bancs et il ne les utilise pas. Très peu. Là encore, il doit faire deux changements. Un peu quand même. Non, non, il change très peu de joueurs. Là, il a changé deux joueurs et il a changé tôt, ce qui est plutôt rare, la sortie de De Bruyne, qui lui a valu un petit peu face à face tendu avec son joueur. Mais vous allez voir, il a dû changer deux joueurs ou trois joueurs maximum, ce qu'il fait de manière globale. Et souvent, il change les joueurs à 86e, 87e. il ne le change pas. Parfois, il finisse avec le même 11e. Ce qui est rare quand même. Comme Arsenal. Comme Arsenal. Qui sera champion d'Angleterre, les amis ? Entre Arsenal, qui est un leader, et Manchester City, qui est troisième, il y a seulement un état d'un seul petit point. D'où ma question, qui sera champion d'Angleterre ? Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la première ligue. On va parler du championnat d'Angleterre. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Donc, si je n'intéresse pas la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. qui sera champion d'Angleterre ? Qui va remporter le trône ? Qui va remporter la couronne ? La couronne de la première ligue ? Entre Arsenal, qui est leader ? Arsenal a 63 points, 64 points, Liverpool également 64 points. Manchester City vient en troisième position avec 63 points. Donc, entre Manchester City, qui est troisième, et Arsenal, qui est leader, il y a seulement un cas d'un seul petit point. Et la prochaine journée d'Arsenal et de Manchester City, sous le choc, ce sera Manchester City-Arsenal. ce n'est pas beau ça. Manchester City-Arsenal à l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique. On dirait le courant alternatif. Tellement, ça parle d'un camp à un autre. Arsenal, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. C'est une équipe qui est très séduisante. Pour moi, c'est la meilleure équipe en termes de jeu, en termes de qualité de jeu. C'est la meilleure équipe qui produit le meilleur football d'Angleterre. Pour moi, Arsenal, ça joue très très bien au ballon. Ça joue vraiment très très bien au ballon. Après aussi, il faut souligner un truc. Il faut souligner, si le championnat n'est pas encore plié jusqu'à présent, c'est aussi parce que Manchester City est moins bien. Je m'explique. Manchester City a souvent l'habitude de finir au-delà des 90 points. Ça finit souvent avec 91 points, 93 points, 98 points, 100 points. Il y a même une saison où Manchester City atteint 100 points. Ils atteignent, ils avaient atteint la base de 100 points. Donc, quelque part aussi, si la première ligue est aussi serrée, c'est aussi parce que Manchester City est moins bien. Puisque Arsenal, ils ont 64 points. 64 points en moins de 10 journées. 10 journées, ça fait 33 points encore. Donc, il y a encore 33 points à prendre. On suppose que Asuna gagne tous ces matchs. Ce qui est vraiment un espoir. Puisque, à mon avis, Asuna ne va pas battre Manchester City à l'étiède. Mais on suppose quand même. On suppose que Asuna gagne tous ces matchs. Asuna a 64 points. Si on fait 64 points plus 33 points, puisqu'il reste déjeuner. Dijuner, si tu fais le plein, ça fait 33 points. Si Asuna gagne dans tous ces matchs, ça va faire Asuna finira le championnat avec 87 points. Ils vont finir champion avec 87 points. Pour moi, c'est faible. Ça montre aussi que Manchester City, si City était dans ce standard habituel, City devait appeler le game comme on dit souvent. Puisque City finit souvent avec 90 points au minimum, minimum 90 points. Donc, si City était dans ce standard, c'est qu'il n'y a même pas match. C'est qu'il n'y a même pas concurrence en première ligue. S'il y a concurrent, c'est aussi parce que City est moins bien. Quand City atteint ce standard, c'est-à-dire les 90 points, la base de 90 points, ils sont inarrêtables. Ils sont inarrêtables. Et c'est José Mourinho qui l'avait dit en 2017 parce que Mourinho avait fini deuxième de première ligue l'année et là où il couche Manchesteru dans la tête, il a fini deuxième avec environ 90 points. Il avait dit Manchester City est vraiment incroyable que normalement avec 90 points, tu es leader, tu prends le championnat. Avec 90 points, normalement, tu es champion. comme cette saison Manchester City avait fini le championnat avec environ 95 points, Mourinho avait dit qu'il n'a pas perdu le championnat, c'est juste que devant eux, ils avaient un monstre qui s'appelait Manchester City puisque normalement à 90 points, dans tous les championnats, tu es champion. Dans tous les championnats, lorsque tu es atteint la base de 90 points, tu es sudé de finir champion. Mais avec Manchester City, c'était pour le cas les années précédentes. Donc, c'est pour ça qu'il dit que si Manchester City était dans son plein régime, ce qui n'a même pas de débat actuellement. S'il y a débat de qui sera champion, c'est aussi parce que Manchester City sont moins bien. City n'a pas gagné un match face au gros et cette saison, en dehors de Manchester United, City n'a pas gagné un match face au gros du Big 4, Big 4, Big 6, sauf Manchester United. Donc, ça prouve aussi que cette équipe est moins bien. Moi, je pense que c'est un petit avantage pour Liverpool. Petit avantage pour Liverpool. Après, je m'attraise à augmenter sur la thématique et si ce n'est pas qu'on fait, n'hésitez pas à t'abonner, à t'arriver à la cloche de notre notification pour nez remarquer de la prochaine vidéo. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre review de l'example. Ciao, ciao.